De retour avec Joanne Hintz. Joanne Hintz, peintre autodictate, passionnée par l'huile et le pastel, copiiste au Musée d'Orsay à Paris où elle a reproduit un monnaie, un Cézanne et sur commande trois Van Gogh. C'est beaucoup de choses Joanne. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience-là? Oui, c'est une belle expérience pour moi. Dans le fond, je considère ça un peu comme mon école des beaux-arts. Ça m'a permis d'être en contact avec des toiles de grand maître, puis je pense de toucher à leur essence, puis de capter leur émotion aussi sur les toiles. Puis en même temps, bien, j'avais des commandes des clients, fait que ça a été… Quand tu parles de commandes de clients, est-ce que les gens te commandaient des reproductions de grand maître? Le premier voyage, je l'ai fait pour moi. J'ai fait un manet puis un monnaie. Le monnaie, je l'ai dans mon salon. Le manet, c'est des fleurs, je les ai vendues. Mais le deuxième voyage, c'est Van Gogh qui m'a amené… C'est un client qui m'a demandé deux Van Gogh, puis je suis retournée faire les toiles. Puis ça a été bien réussi parce que là-bas, on a trois mois pour faire les toiles habituellement. Puis moi, bien, à trois reprises, je suis allée faire deux tableaux en trois semaines. Fait que là-bas, je suis reconnue comme la petite Québécoise qui est ultra rapide puis qui est bonne aussi avec la technique. Mais la justesse des couleurs, je pense que c'est ma force. Comment on est sélectionnée pour aller là, je pense? C'est tout simplement une entrevue lors d'un premier voyage que j'ai fait. Puis j'avais des photos et puis j'ai pu faire des démarches aussi au niveau de la délégation du Québec aussi, l'ambassade du Canada. Il y a des démarches à faire. Mais j'étais la première Québécoise. Il y avait une Canadienne, mais c'est ouvert, dans le fond, on peint plus de Paris. Donc, pour un premier projet, c'était un gros défi. Oui, j'ai été vraiment assez chanceuse sur ce côté-là. Puis ça a toujours été bien, les voyages avec la peinture, ça a toujours bien fonctionné. J'ai fait aussi le Costa Rica. Puis là-bas, je suis retournée peindre avec la lumière là-bas. Puis j'ai, par la suite, exposé là-bas six mois. Donc, c'était plus... Ça, est-ce que c'était à la demande de ces gens-là? C'était... Non, ça, c'était autre chose, mais c'était plus des soleils levants que je peignais. C'est par période. C'est par plaisir que tu es allée au Costa Rica? Oui, par plaisir. Et puis il y a eu une réponse des gens de cet endroit-là à ce moment-là pour que tu puisses exposer. Oui. Ça fait que j'ai exposé, puis j'ai vendu. Ça fait que c'est super bien. Donc, à ce moment-là, on parle plus d'huile. Oui. À ce moment-là, tu travaillais l'huile. À ce moment-là, tu travaillais l'huile. Oui. L'huile, c'est vraiment... Au début, c'était plus l'huile. J'ai fait aussi beaucoup de pastels. Le pastel, ça a été une passion un petit peu animalière que j'ai toujours eue. Puis là, je l'ai fait en pastel. Puis c'est un autre voyage. L'année passée, je suis allée dans les rocheuses. Puis j'ai contacté une galerie. J'ai montré ce que je faisais. Puis finalement, le pastel, j'avais des loups. Et eux, il y avait une demande pour les loups. Donc là, j'ai à retravailler en technique mixte un petit peu pour que... Parce que le pastel est très fragile. Puis ça, c'était au château du lac Louise à Banff. Donc, eux voulaient des pastels, mais c'est... Dans les voyages, dans les bagages, c'est plus fragile. Fait que là, je fais une technique mixte. Je suis à la recherche présentement, là, dans la recherche. Mais ça donne un bon résultat, là, comme vous voyez. Donc, on est parti de l'huile, de la reproduction de grand-mère. Oui. Ensuite, le pastel. Est-ce que tu te considères plus peinte animalière ou il y a d'autres sujets qui te passionnent? Il y a des natures mortes aussi. J'ai fait beaucoup de natures mortes. Mais je fais un peu de tout. Dans le fond, j'ai une facilité à reproduire, que ce soit des photos ou la nature en direct. Donc, tes sujets, c'est tout le temps à partir de photos? Oui. Actuellement, c'est des photos, des photos que je prends aussi, beaucoup, animalières. Parce qu'on sent dans tes peintures qu'il y a beaucoup de réalisme, en fait. Oui, c'est ça. Donc, la photo est un bon support pour partir de ton sujet. Oui, c'est ça. Même si je fais une nature morte, je fais l'ambiance et après ça, je reproduis, soit en direct ou... Est-ce que tu préfères maintenant plus le pastel à l'huile ou c'est vraiment... Bien là, j'aimais beaucoup les deux. Puis ma technique, ça relie un peu les deux... Est-ce que tu peux en parler un petit peu, ta nouvelle technique? Je sais qu'elle est en exploration, mais... C'est ça. Donc, c'est un peu de marier mon huile et le pastel. Donc, les deux ensemble. Puis ça me satisfait, là. Ça fait que là, c'est... Ça fait curiosité. Est-ce que tu commences avec le pastel, t'ajoutes ton huile ou c'est... C'est plus le pastel, oui. L'huile après. Puis là, c'est... Dans le fond, ça, c'est... La recherche, c'est plus pour la galerie qui... Qui veulent des loups. Donc là, j'ai fait deux expositions au Centre culturel, ici à Belleuil, pour voir le marché. Puis ça... Mes loups se sont vendus. Ça fait que là, c'est de bonne augure. Donc là, c'est... Donc, les loups font partie de ta vie, maintenant. Oui, oui, oui. L'autre chose qui fait partie de ta vie aussi, je pense, Joanne, tu donnes des cours. Oui, je donne des cours depuis... Dans le fond, ça fait 37 ans que je peins. Puis ça fait 17 ans que je suis professeure de peinture. Est-ce que tu es une fille de Belleuil? On parle de 35 ans. Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, donc, tu es vraiment de la région. Déjà, les gens te connaissent beaucoup. Oui, bien, c'est ça. J'ai eu une boutique d'encadrement. Et la boutique d'encadrement, bien, c'est ça qui a fait que je donne des cours. Parce que, dans le fond, je recevais les gens. Puis ils me parlaient des cours où ils disaient tout simplement qu'ils n'étaient pas capables. Puis moi, ça m'a amenée à les amener, eux aussi, à se dépasser. Puis je pense à... Il faut juste des cours de peinture, dans le fond, c'est aussi un dépassement de soi, puis... Donner confiance aux gens. Ça, j'ai une mission, je pense, puis je l'ai trouvée parce qu'on me dit tout le temps que je suis bonne professeure. Donc les gens peuvent arriver chez vous avec zéro bagage, puis tu vas réussir à les accompagner, puis aller aller un petit peu plus loin. C'est ça. Dans le fond, aller chercher des gens, je pense, qui jamais auraient pensé être capables. Je pense que c'est un plaisir pour moi de les accompagner, puis de leur faire confiance en soi, estime de soi. J'ai des gens qui sont tellement contents, heureux, là. Je pense que la plupart des gens qui font de la peinture, en quelque part, ils trouvent ça très thérapeutique parce qu'on oublie complètement là où on est rendu quand on est devant notre toile, quand on est en processus de création. C'est une bulle. Comme je dis, c'est vraiment un temps à soi qu'on se donne, qu'on se permet dans la vie aujourd'hui qui est tellement vite, rapide. Et ils prennent un temps d'arrêt pour soi, puis même avec ma soeur Lise, on a fait le concept. Je pense que c'est un beau projet, hein? C'est ça, oui. Tu fais bien d'en parler. C'est un projet qu'on a mis en route, et puis toutes les deux, puis… Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ce projet? Oui, c'est des journées de création des temps, qu'on appelle. Donc, c'est vraiment l'essence même d'une journée d'amour, puis que les gens décident de venir entre amis. Comment ça se passe, ta journée? C'est en arrivant, on a des fois un petit goûter un petit peu au matin, et puis après, je fais faire un tableau, soit un pastel ou une huile en trois heures. Donc, les gens sortent… En trois heures, les gens ne trouvent pas ça un peu stressant? Non. Moi, je peigne le tableau en même temps que les gens. Donc, en peignant, ils voient un peu, même s'ils n'ont aucune expérience… Ils s'approprient un peu ta technique? C'est ça, comment je fais, puis je suis très généreuse sur comment j'enseigne, puis tout ça. Puis, ils réussissent, que ce soit une petite fille de 12 ans ou avec sa mère, sa grand-mère… Donc, tu peux recevoir des jeunes familles finalement? Oui, une famille, ça peut être collègues de travail. Puis après, par la suite, Lise, elle, elle prépare un dîner champêtre. Donc, si c'est l'été, on mange dehors. Si c'est l'hiver, c'est dans l'atelier. Puis, elle fait un massage sur chaise à chaque personne après, parce qu'elle est massothérapeute. Donc, ça nous donne vraiment une belle journée de 9h à 4h. Puis, on invite les gens, même dans la période du temps des fêtes, on le fait. Donc, c'est, je pense, de se réserver un temps pour soi, justement. Et ça donne un aperçu aussi aux gens, s'ils aiment peindre. Puis, par la suite, souvent, j'ai des groupes qui se forment. Des fois, c'est des journées qu'ils sont venus toute une journée. Puis, par la suite, le groupe est formé. Puis, ils reviennent prendre des cours. Fait que c'est vraiment une belle opportunité qu'on a. Avec les enfants, quel genre d'approche que tu as à ce moment-là? Est-ce que tu leur laisses toucher les médiums? Oui, je ne donne pas nécessairement des cours pour enfants. Mais, par contre, le fait d'avoir fait des journées comme ça m'a amenée à aimer le contact avec les enfants. Peut-être de 10 ans et plus, parce que je trouve que l'huile, ce n'est pas la gouache. Et, justement, un nouveau créneau cet automne, c'est parents et enfants. Donc, de jumeler, finalement, soit père et mère. Est-ce que c'est un groupe individuel à ce moment-là? Ça va être, admettons, trois adultes, trois enfants que je peux recevoir pour faire, justement, une toile ensemble. Donc, le parent et l'enfant vont faire la même toile en trois heures avec moi qui peint le sujet qu'on va déterminer. Puis, ça peut se faire la fin de semaine, le dimanche. Donc, on parle d'une période d'une journée ou deux jours? Ça, ça va être juste des cours, admettons, peut-être un délai de trois heures. Ça va être le dimanche que je vais faire ça. Puis, les gens vont s'inscrire peut-être pour trois dimanches, le dernier dimanche de chaque mois, admettons. Puis, ça peut rester les mêmes, comme ça peut varier. Mais, c'est un nouveau créneau que je veux faire parce que j'ai eu l'expérience cet été… C'est un expérience qui a été très positif. Oui, une petite fille avec sa grand-mère. Puis, je pense qu'elle va revenir à sa demande que je fais ça un petit peu. Ces informations-là, Joanne, on peut les trouver à quel endroit? Moi, j'ai un site web qui est joannins.com. Puis, il y a votre blog aussi. Puis, je suis sur Facebook. Donc, c'est, dans le fond, tout simplement aller voir là-dessus. Puis, les renseignements vont être tous indiqués, les dates, mon numéro de téléphone. Puis, ça va me faire plaisir aussi de rencontrer les gens, puis de leur montrer qu'on peut nécessairement créer sans être… Moi, je suis autodidacte. Mais, je pense que c'est le travail que j'ai appris par moi-même, finalement, que j'aime passer aux gens. Puis, dans le fond, leur faciliter la tâche un petit peu parce que, des fois, moi, ça a été plus long, là. Mais, ça donne un bon résultat. Joanne, je dois déjà te remercier. Oh oui. Le temps est déjà écoulé, malheureusement. Puis, je te souhaite bonne chance dans tes nouveaux projets. Puis, j'espère que les gens vont répondre. Bien, merci beaucoup de ton invitation. Ça a été un bonheur. Ça fait plaisir. Merci. Merci, Joanne. Bonjour. L'émission tire pratiquement sa fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Si vous voulez nous suivre, il y a toujours notre blog, La Vallée des Arts, auquel vous pouvez venir prendre l'information, nous laisser vos commentaires, nous donner vos questions, vos suggestions. Cela nous fera toujours plaisir. La semaine prochaine, nous recevons à notre émission Ursula Coffal-Lentron et Diane Laporte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Au revoir.